Salut tout le monde, c'est FatRats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief du patch 0.18.1 qui est sorti hier matin, si vous regardez cette vidéo là actuellement le 11 juillet. Vous le savez, le dernier patch 0.18 a amené pas mal de bugs dans le jeu. On peut en citer quelques-uns comme le bug dans le quartier R ou encore les bugs de rebond, de mêlée en diagonale. Donc ce patch est là pour corriger vraiment tout un tas de bugs. Il n'y aura pas de correction ou de nerf ou de up de certaines classes ou même de rework. Là on est vraiment sur un patch, voilà, correction de bugs. Donc étant donné qu'il y en a eu pas mal sur le patch 0.18, je voulais vous faire une petite vidéo pour qu'on voit tout ça ensemble. D'habitude c'est pas des patchs où je vous fais des vidéos dessus, mais là ça me semblait quand même important de mon point de vue. Donc on va découvrir un petit peu tout ça ensemble et voir ce qui a été corrigé sur ce patch. Let's go, c'est parti. Alors on commence avec les correctifs. Personnage, le sort, déplacement stratégique dans les combats à énigmes du paladir Arcaeus dans le quartier R fonctionne désormais correctement. C'est vrai que le sort ne fonctionnait plus. Il y avait quelques petits soucis apparemment. Alors le combat était quand même faisable de mes sources proches, mais était quand même très très compliqué. Donc voilà, c'est corrigé. Vous pourrez faire maintenant le combat facilement puisqu'il est débugué. Succès, les quatre succès remportés à un combat dans la X-Salle en achevant tous les adversaires avec l'attaque d'un compagnon sont corrigés. Très bien. Il me semble que moi j'avais fait tous les succès, mais qu'effectivement l'intitulé ne disait pas exactement ce qu'il fallait, il me semble, au niveau de ses succès. Donc très très cool. Vous allez pouvoir faire vos succès du Nécromonde si vous êtes un grand farmeur de succès. Système et amélioration. L'historique en combat se comporte correctement, même si de nombreuses actions s'enchaînent rapidement. Ok, donc ça je n'avais même pas fait attention. J'avoue que je ne regarde pas souvent l'historique de combat. Mais c'est très très cool, il faut que ça soit corrigé. Les zones du type en ligne sont corrigées pour les effets de mêlée et rebond. Ok, donc normalement c'est censé refonctionner. Alors pour ceux qui ne savaient pas, quand on mettait un rebond en diagonale ou une mêlée au diagonale, et bien l'effet ne proquait pas. Donc c'était assez embêtant, notamment par exemple pour le juste lame pour générer de l'armure, ou encore pour jouer des decks air rebond. C'était très très chiant. Du coup j'espère que ça a corrigé tous les bugs qu'il y avait avec cette mécanique. Je l'espère en tout cas. Les interactions avec un stylet sont corrigées sur mobile. Ok, très bien. Alors apparemment il y avait un petit problème d'interaction sur mobile. N'hésitez pas à me dire si vous en aviez de votre côté. Autre, certains appareils Apple ne rencontreront plus l'erreur d'initialisation 3001. C'est vrai que j'ai vu pas mal de screens sur le Discord concernant ce problème. Voilà, donc j'espère que si vous êtes utilisateur d'Apple, et bien ça réglera tout simplement votre souci. N'hésitez pas à venir d'ailleurs sur le Discord qui est disponible en description si vous avez un souci, ou même si vous cherchez des gens pour jouer ou que vous voulez simplement discuter. Tout est dispo en description comme d'habitude. Le calcul des paramètres recommandés depuis le menu options est plus efficace. Ok, très bien. L'émote ruelle apparaît correctement dans l'interface de personnalisation des héros. Let's go ! On aura plus notre petit ping de personnalisation. Je sais que ça avait trigger pas mal de joueurs quant à cet émote de ruelle puisque vous aviez toujours le petit 1 affiché dans personnalisation. Et je sais que ça peut trigger. Donc maintenant, le problème est normalement réglé. L'affichage du shop en jeu est amélioré sur mobile. Très bien. Alors, est-ce que ça va corriger les problèmes d'affichage de shop du nombre d'items ? Alors, le souci, c'est qu'avant le patch 0.18, quand vous alliez un percepteur de fin de donjon ou tout simplement au colporteur dans une île aux monstres, vous pouviez voir ce que vous alliez acheter, combien vous avez de stack d'items. Donc, je ne sais pas si ça va corriger le problème. J'imagine que non, mais j'espère que ça va être corrigé parce que ça peut être assez chiant quand vous êtes nouveau joueur et que vous voulez prendre des items tout simplement au colporteur. Vous ne savez pas combien vous en avez. Ça vous évite de quitter le shop, de retourner voir dans votre inventaire si vous avez bien le nombre qu'il faut de stack d'items. Bref, vous avez compris, c'est chiant. Donc, j'espère que ça va corriger le bug. Et si ce n'est pas le cas, ça sera sûrement fait au prochain patch. La connexion grâce à un compte Google pour les appareils Xiaomi et certains navigateurs Internet est corrigée. Ok, alors je n'étais même pas au courant de ce bug. Donc, plus de souci de connexion normalement. Enfin, plus de souci de connectivité entre les comptes Google sur les appareils Xiaomi et certains navigateurs Internet est corrigé. Très bien, ok. J'ai l'impression que ça sera tout pour ce patch. Ouais, ça sera tout pour ce patch. Donc, il n'y a pas eu grand-chose, comme je vous ai dit. C'est vraiment un tout petit patch. Mais je vais en profiter, voilà, que c'est une vidéo assez courte pour vous parler un petit peu de ce qui risque d'arriver sur Waven durant les prochains mois. Vous le savez, les Sacrieurs sortent cette année. On attend également impatiemment le système de guilde. Alors, beaucoup m'ont posé la question sous mes dernières vidéos. Vous inquiétez pas, oui, il y aura la guilde des Rats. On la fera dès qu'il y aura le système de guilde. Hâte d'en savoir plus, évidemment. Hâte de découvrir un petit peu tout ça parce que ça manque un petit peu de fonctionnalité. Sur Waven, on est pressé. Nous, joueurs qui jouons depuis le début de l'Early Access, on se sait. Mais ce qui nous intéresse le plus, évidemment, ça va être les Sacrieurs et le prochain mode Crossmic. J'espère, en tout cas, moi, je vois bien ça comme ça, qu'on aura un live courant août peut-être pour nous parler du mode Crossmic. Alors, je vous rappelle qu'on n'a pas de date précise concernant cette sortie du mode Crossmic avec les Sacrieurs. Moi, personnellement, je pense que ça devrait être aux alentours du mois de septembre, octobre plus tard. Car, comme vous le savez, en fin d'année, il y a le serveur Dofus Unity qui sort. Enfin, les serveurs Dofus Unity qui sort et les 20 ans Dofus qui est une énorme chose pour le jeu. Et je me vois mal en Kama sortir, honnêtement, le serveur Crossmic durant cette période-là qui va être une grosse, grosse période, je pense, pour eux. Donc, je vois ça vraiment pour le mode Crossmic sur Waven, septembre, octobre, au plus tard. Et on aura nos Sacrieurs. Je peux vous parler un petit peu aussi du PVP. J'ai refait récemment du PVP hier et je n'ai pas trop aimé, je ne vais pas vous mentir, ma prestation. Alors, je suis peut-être un peu résulte-orienté parce que j'y suis allé en Yop juste lame. Je pense que ce n'est pas une classe qui est exceptionnelle pour tout vous dire en PVP. Mais, voilà, je me suis refait un avis. Alors, un avis, certes, qui était rapide, ce n'est pas à prendre pour vous. Allez tester, allez essayer le PVP si vous êtes friands de PVP. Ça pourrait vous plaire. Moi, c'est vrai que je n'ai pas trop aimé le PVP de mon côté. De ce que j'ai testé, je trouve ça encore pas assez bien équilibré. Et je m'embête un peu. Pour être tout à fait honnête, je me suis un peu fait chier. Voilà, je vous dis les termes dans ce PVP. Alors, même s'il y a eu des améliorations, notamment au niveau de l'équilibrage, etc. Eh bien, je ne peux pas vous faire l'acteur. Je ne peux pas vous dire que ça m'a plu alors que je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu. Pour moi, il y a quand même des aberrations en termes de sort, on va appeler ça, ou même de passif en termes d'équilibrage. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, sera corrigé, évidemment, dans le futur. Vous le savez, Ankama a dit qu'il mettait un petit peu le PVP de côté pour cette année 2024 parce qu'ils ont d'autres choses à privilégier, évidemment. Notamment le PVM, les sacrières, le mode crossmic et toutes les features et fonctionnalités de système qui vont arriver avec. Mais voilà, je voulais vous en parler, vous en toucher deux mots. Je ne voulais pas faire une vidéo pour descendre le PVP. Ça ne sert strictement à rien, je pense, cette année. Je pense qu'il mérite une grosse refonte, que ce soit en termes, pas forcément de gameplay, mais peut-être en termes de système directement. Donc, j'attends d'en voir plus. Moi, vous le savez, je suis un gros, gros joueur PVP. J'aime beaucoup le PVP dans beaucoup de jeux. Et là, je vous avoue que j'ai été quand même pas mal déçu. Donc, j'ai hâte d'en voir plus. En attendant, on va évidemment toujours s'occuper avec le PVM. On a quand même de quoi faire sur Waven. Mais voilà, je voulais vous toucher deux mots parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. Alors, un peu moins sur le PVP, mais sur le mode crossmic et les sacrières, je reçois pas mal de questions. Donc, voilà ce que je pense. Voilà ce qui va arriver normalement pour le jeu. J'ai hâte d'en voir plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Vatrat. Je vous fais des bisous. A demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mon raclot ici, c'est les rats. Une vraie équipe de c'est les rats. Au micro, c'est fat rats. La chance bon te fait pas de crasse. Mon raclot ici, c'est les rats. Sur Waven, une vraie équipe de c'est les rats.